Bonjour à tous c'est Yona, j'espère que vous allez bien car aujourd'hui on s'ouvre enfin des boosters Pokémon. Ça fait quelques semaines que je n'ai pas pu en ouvrir parce que j'ai tout simplement encore des problèmes avec mes coffrets que j'ai commandés qui n'arrivent toujours pas, les boosters aussi, j'avais commandé un lot de boosters Pokémon qui n'arrivent toujours pas, j'envoie des mails et tout, les réponses arrivent tardivement, enfin bon c'est un gros souci mais voilà j'ai quand même cherché un petit peu sur Amazon qu'est-ce que je pouvais trouver que je n'avais pas déjà ouvert, qui n'était pas trop cher aussi et je suis tombée sur ce coffret collection Pokéball Pikachu et Evoli qui est juste magnifique, je trouve que j'ai tout de suite sauté sur l'occasion, en plus il n'est pas si cher que ça, je l'ai trouvé à 36€, je vous mets d'ailleurs le lien dans la description de la vidéo si vous voulez vous le procurer. Donc comme vous voyez vous avez une énorme Pokéball juste ici, une petite figurine avec Pikachu et Evoli et je vous avoue que c'est surtout pour cette figurine que je l'ai prise. En plus vous avez deux cartes promo, donc une Pikachu et une Evoli qui ont l'air trop mignonnes et 5 boosters Pokémon de l'extension Soleil et Lune, je vois qu'il y a du tonnerre perdu, après je n'arrive pas à voir les autres illustrations mais il y en a des différentes donc du coup c'est plutôt pas mal. Du coup je vais commencer à ouvrir parce qu'il est sous blister et en attendant je vais vous faire une petite parenthèse par rapport à Pokémon, je n'ai pas pu sortir la vidéo sortie manga de lundi parce qu'en ce moment j'avoue que j'ai pas du tout le temps, j'ai repris le boulot et tout, j'ai un stage, enfin moi j'ai pas mal de choses en cours et j'avoue que cette vidéo me prend énormément de temps de préparation, de montage et de le moment où je me filme en fait pour tout vous expliquer. Donc du coup là j'ai clairement pas eu le temps, évidemment normalement lundi prochain elle sera bien là, enfin celle pour la semaine prochaine du coup, n'hésitez pas d'ailleurs dans ces cas là à me suivre sur les réseaux sociaux, surtout sur Facebook et Instagram où je suis le plus présente on va dire et c'est là que je vais mettre quand il y a des soucis par rapport à une vidéo qui devrait sortir ou pas. Donc voilà, comme j'ai pas encore l'onglet communauté sur Youtube vu que je n'ai pas encore assez d'abonnés, et bien je ne peux pas vous prévenir sur Youtube, donc n'hésitez pas à me suivre sur les réseaux sociaux. Donc voilà, fermeture de la parenthèse, on regarde maintenant le coffret, donc vous pouvez le voir là, petite figurine qui est ici, je vous montre un peu sur les côtés, ici alors je sais pas du tout si vous verrez bien mais vous avez juste Pikachu et Evoli, pareil de l'autre côté c'est exactement la même chose et derrière en fait vous avez le descriptif, donc voilà, une figurine, deux cartes promo, une Pokéball, 5 boosters et une carte à code. Donc voilà, faites pause si vous voulez lire entièrement, normalement vous voyez tout, oui c'est ça. Et du coup ce que je vais faire c'est que je vais l'ouvrir tout simplement par où ça s'ouvre, sur le côté, ouais sur le côté ça a l'air pas mal, hop, oh là 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 j'ai trop hâte d'ouvrir, ça fait un peu mal au coeur parce que la boîte est quand même super sympa je trouve, mais voilà, hop, il faut quand même l'ouvrir, moi je ne garde jamais de coffret scellé, franchement j'ouvre toujours tout, je préfère avoir les cartes que les coffrets, même si évidemment le coffret prend plus de valeur que les cartes en elle-même, surtout si on a pas vraiment de chance dans les cartes, donc il y a pas mal de protection, donc c'est super sympa, hop, je mets tout ça sur le côté, d'ailleurs petit aparté aussi, je vous montre un petit peu, regardez, j'ai fait un décor un peu différent, donc où j'ai mis pas mal d'ultra rares que j'ai, je les ai pas toutes mises évidemment, mais celles que j'aime le plus on va dire, donc n'hésitez pas à me dire si vous préférez un décor comme ça, ou si vous préférez l'ancien décor, donc avec le fond du... oh elle est lourde, bah ouais je pense qu'il y a les boosters dedans tout simplement, le fond que j'ai habituellement, alors attendez, donc ouais, il faut enlever la pokéball, il y a encore un plastique qui protège les cartes, hop, yes, et la petite figurine, oh la 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 la, elle est trop belle, regardez-moi ça, oh j'adore, le petit Pikachu et le Evoli, elle est très très bien faite je trouve, toute petite mais super bien faite, donc avec Pokémon 2018, donc ça fait un moment qu'il est sorti ce coffret, mais bon, moi je prends, je prends, franchement elle est trop belle, elle s'ajoutera à ma collection, j'ai pas beaucoup de figurines de Pokémon, j'en ai que 2 avec celle-ci, du coup j'ai celle de l'armée Léon, Wistempo et Flambino, que j'avais eu avec Micromania, et du coup voici la carte promo Pikachu, donc elle est holographique, elle est vraiment très très belle, j'aime beaucoup, on a un petit passe rouge, ouais mais on en a même 2, 2 petits passes rouges dans le fond, super sympa, j'aime beaucoup, n'hésitez pas à me dire en commentaire, bah si vous aimez aussi, tout simplement si vous avez déjà eu le coffret, et voici la carte promo de Evoli aussi, qui est holographique, il est dans un champ de fleurs et tout, franchement il est trop mignon, j'adore, alors je ne sais pas laquelle je préfère, peut-être le Evoli, ouais le Evoli semble, je sais pas, je trouve que je préfère le Evoli, n'hésitez pas à me dire en commentaire aussi, bah voilà, moi j'aime bien lire un peu tous vos commentaires, toutes vos impressions, et tout, ça fait toujours plaisir, et du coup on a la Pokéball qui est juste énorme ici, donc hop, alors comment ça s'ouvre ? Je vais y arriver, il ne faut pas appuyer, il faut tourner, non ? Bon déjà, ah si c'est bon, il fallait juste tirer, oh là 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 là, du coup on a les boosters, donc ah c'est pour ça en fait qu'elle est lourde, elle est quand même bien remplie, et du coup on a la carte promo, et 5 boosters de soleil et lune, donc 2 tonnerres perdues, 1 lumière interdite, 1 soleil et lune gardien ascendant, et 1 évolution, évidemment, il y a toujours des évolutions, donc ok, bah pas plus mal, franchement la Pokéball elle est énorme, mais elle est super sympa quand même, on peut quand même ranger quelques trucs dedans, hop, je la referme, yes, on la met sur le côté, et puis on va faire ouvrir le XY en premier, après on fera gardien, ah je ne sais plus lequel est sorti en premier, gardien ascendant, lumière interdite, je ne sais plus, bon on va faire comme ça, on s'en moque un petit peu, bon les boosters prennent un peu cher, mais bon moi ça ne me dérange pas plus que ça, je ne comptais pas les utiliser, donc voilà, on a le booster évolution, ce que je vais faire, c'est que je vais tout simplement rapprocher la caméra, donc du coup on va commencer à ouvrir, tout simplement, ah bah oui c'est vrai, il s'ouvre très facilement ceci, hop, on met sur le côté, 1, 2, 3, 1, 2 pour les boosters de X et Yrec, et du coup on commence avec un petit salamèche, Voltorb, une énergie feu, Goupix, sac de nœud, vaillance de pierre, super potion, Nidorino, ok, oh bah Nido King en reverse, donc c'est une rare reverse si je ne dis pas de bêtises, ouais c'est ça, donc plutôt cool, et en dernier nous avons la mentine, bon la mentine que j'ai déjà, donc voilà, ok, pourquoi pas, peut-être le Nidorino je ne l'avais peut-être pas, ou peut-être que si, je ne sais plus, on passe maintenant tout simplement au booster de lumière interdite, donc voilà, 5 petits boosters pour aujourd'hui, mais après j'avoue que voilà, ce qui me fait le plus plaisir c'est quand même la figurine, qui est quand même super cool, donc 1, 2, 3, 4, 1, 2, vu qu'on est maintenant aux extensions de soleil et lune, et on commence avec Magneti, Grenousse, Sapero, ah j'aime bien cette illustration de Sapero, oh Venalgue, je crois que je ne l'ai pas celle-ci, Blitzy, assez simple mais stylé, une énergie acier, ultra commando, ok, pourquoi, oh Amagara, elle est trop belle, ah j'aime beaucoup, j'aime beaucoup ce fossile en plus, aîné porteur, ok, pourquoi pas, oh Flabébé en reverse, oh elle est super sympa et tout, avec, bah la tour Eiffel on va dire, je ne sais même plus comment elle s'appelle cette tour, dans, à Illumis, je ne dis pas de bêtises, et en dernier nous avons, oh, nous avons Cancrelove, pardon, une ultra chimère, en holographique en plus, oh elle fait super plaisir celle-ci, ah j'adore, je ne l'avais pas, elle est assez stylée, en pleine action là, de combat, elle va donner un coup de genou, sorti de nulle part, ok, hop, on va passer maintenant, au booster de Gardien Ascendant, ok, avec Tokoriko, en illustration, il est assez stylé, je l'aime bien celui-ci, de toute façon, les 4 gardiens de Soleil et Lune, je les aime bien, franchement, je trouve qu'ils sont assez stylés, hop, et du coup, on commence ce booster, avec Scorplan, Phunessir, Mélofée, ah j'aime bien, elle est sympa, Tantacruel, ok, Morpheo, une énergie, psy, Recycleur d'énergie, Potion Max, Mélodelfe, cette fois, en reverse, pardon, on a Tiboudé, ok, sympa, et en dernier, nous avons Plumeline, ok, super, je ne l'avais pas celle-ci, donc elle fait quand même plaisir, moi tant que c'est une carte que je n'ai pas, même si ce n'est pas une holo, ou si ce n'est pas une ultra rare, et bien ça me fait plaisir, tout ce que je veux, c'est éviter les doubles, mais évidemment, quand on ouvre pas mal de boosters, on en a plein des doubles, voire des triples, voire des quadruples, et tout, donc voilà, mais bon, le pire, c'est d'avoir des ultra rares en double, ça c'est le pire, je trouve, une, trois, quatre, une, deux, du coup, on est passé à Tonnerre Perdue, donc c'est l'avant-dernier booster, de cette ouverture, et on a un petit Levenard, j'adore énormément cette illustration, elle est trop belle, je trouve, Pachirizu, Otakhin, Mimigal, oh, il est assez sympa, assez stylé ce Mimigal, Mimigal, ok, on reste sur l'insecte, c'est une pokémon, euh, pokémon, n'importe quoi, une énergie eau, Maguerna, stylé, franchement, je ne l'avais pas, je crois celle-ci, amulette féérique, mélange d'herbes, en reverse, on a un petit Scarino, donc assez simple, l'illustration, franchement, et en dernier, nous avons Munja, que je n'avais pas non plus, ok, c'est clairement pas un pokémon, bah, qui est, qui est, qui est bien, mais bon, moi je ne l'ai pas, ça me fait plaisir quand même, après, tonnerre perdu, il m'en manque quand même pas mal, de cette extension, pourtant je l'aime bien, mais du coup, on passe au dernier booster, déjà, ça passe vite, oh là là là, je peux vous dire, que ça m'avait manqué, de ne pas ouvrir des boosters, j'adore ça franchement, et normalement, j'avais toujours mon lot de boosters par semaine, et là, franchement, avec ces coffrets qui n'arrivent pas, et bien, ça commençait à me manquer beaucoup, du coup, on continue, et on finit avec ce dernier booster, avec pomme de pique, franchement, l'illustration est assez bien travaillée, je trouve, pour pomme de pique, Evoli, Danticris, ok, pourquoi pas, Fermit, Wat Wat, oh, il est trop mignon, j'adore, une énergie électrique, oh, Deden, il est trop chou aussi, il grignote la laine, Scarino, en normal, cette fois-ci, oh mince, amulette féerique, oh, Chaimine, en reverse, ok, bah, elle fait plaisir, celle-ci, et en dernier, nous avons, nous avons, Noctali, oh, dommage, on n'aurait pas eu d'ultra rare, dans cette ouverture, mais le Noctali est franchement, magnifique, par contre, bah, je l'ai déjà, celle-ci, donc c'est un peu dommage, mais bon, c'est pas grave, on peut pas avoir de la chance, à chaque fois, donc du coup, voilà, on a pas eu énormément de chance, cette ouverture, mais bon, on a quand même, deux belles cartes promo, de Pikachu, et Evoli reverse, on a eu, Cancre Love, pardon, en holographique aussi, et on a surtout, la petite figurine, de Pikachu, et Evoli, qui est trop trop chou, je l'adore, je l'adore, je l'adore, donc voilà, bon, j'espère quand même, que cette ouverture, vous a plu, n'hésitez pas d'ailleurs, à me dire, comme je disais au début, si vous préférez, ce fond là, avec des cartes, justement, des ultra rares, derrière, ou si je reviens, à mon ancien fond, c'est vous qui décidez, pour ce coup-ci, donc voilà, j'attends vos commentaires, en tout cas, j'espère que cette vidéo, vous a plu, si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser, le petit pouce bleu, comme d'habitude, ça me ferait super plaisir, et puis, bah moi, je vous dis, à une prochaine fois, ciao ciao !